Salam à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rachat, sur l'adjectif rachat. Nous n'avons pas terminé, un peu de patience encore, car nous avons besoin d'apprendre et de parcourir encore les Écritures afin d'être transformés, façonnés, comme l'Éternel Dieu le veut. Remettons ces quelques instants à l'Éternel Dieu notre Père, si vous le voulez bien. Père Très-Saint, nous te rendons grâce à l'oppression du nom de soi. Merci pour ta parole merveilleuse, mais qui nous transforme, qui nous façonne à la gloire de ton Saint-Nom. Tu nous as rachetés, oui, au travers de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, pour être formés, façonnés, comme toi tu le veux, et que nous puissions te servir, être les témoins de la vérité à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour les temps, en fait, dans lesquels nous sommes. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Tu nous formes, tu nous façonnes, afin que nous puissions faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance, afin de te glorifier. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons donc dans le texte, ne perdons pas de temps. Et nous sommes arrivés à Proverbe 16. Proverbe 16. OK. Donc on va lire et on va commenter un petit peu ce passage. OK. Donc les Proverbes ne sont pas toujours très bien traduits. Donc ça demande beaucoup de temps pour revoir en fait les mots. Donc on a retravaillé une partie en fait des versets. OK. Et on va revoir en fin de compte cela. Ce qui nous concerne en fait ici, tout ce qui tourne autour du méchant. Le but, c'est qu'à l'échéance effectivement de ces enseignements, OK, de ces vidéos sur l'adjectif méchant, nous puissions apprendre à discerner. À être bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes et apprendre à discerner comme l'Éternel Dieu le veut, qu'on apprenne à juger selon un jugement juste, OK, comme l'Éternel Dieu le veut et que nous puissions à déterminer en fait ce qui est méchant de ce qui est juste en fait ici. La définition de méchant, on l'a déjà vue, on va la revoir en fait ici pour bien la mettre dans la tête, OK, donc méchant, on y arrive, OK. C'est le mot rechat en fait ici que vous avez là à l'écran. Je vous l'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir, OK, on l'a vu et revu, mais c'est bien en fin de compte de bien s'en imprédier, OK, c'est très 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 important. Très important parce que ce que l'on comprend en fin de compte dans la tête, OK, c'est une très bonne chose, merci pour la révélation que l'Esprit Saint en fait peut nous donner, mais c'est extrêmement important que cela descende dans notre cœur. Or, il y a 30-40 centimètres entre notre cœur et effectivement en fin de compte ce que nous pensons, ce que nous comprenons, bien sûr. Mais ces 30-40 centimètres sont parfois très longs, très 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 longs en fait ici à franchir. Donc c'est très important en fait ici de gagner du temps, effectivement, et de ne pas ou de ne pas perdre de temps dans toutes sortes en fait d'enseignements erronés, etc. ou qui nous influencent et qui nous empêchent de bien comprendre avec notre cœur. Le but en fait ici, c'est d'être un même cœur avec le Père, un même cœur avec le Fils, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi que Yeshua en fait l'a dit dans Jean 17, OK, en disant au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux, ceux que j'ai racheté pour toi, puissent être un, un même cœur, une même âme, un même esprit avec nous, dit Yeshua. C'est donc très important comment on peut être un avec le Père et le Fils si on n'a pas les mêmes lois, les mêmes règles et le même raisonnement juste, le même jugement juste, les mêmes jugements justes, et que l'on ne marche pas sur la même foi ou sur la foi que l'Éternel Dieu veut. Donc on termine en fait ici, enfin on termine, on a encore quelques vidéos sur le mot rachat, sur l'adjectif rachat, OK, donc rachat au pluriel reshaïm, comme vous le voyez en fait à l'écran ici, ça s'écrit donc ainsi que vous le voyez en fait à l'écran, OK, resh-shin-ayn, OK, au singulier resh-shin-ayn, yod-mem, comme c'est au pluriel. Donc 263 fois dans 246 versets, on verra tous les versets, OK, c'est extrêmement important, c'est des mots, OK, qui sont tellement importants, en fin de compte, que pour nous, eh bien il faut que le Saint-Esprit, on les ait lus ou entendus, en fait, une fois qu'on les ait médités, que le Saint-Esprit nous en révèle la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, afin de rentrer dans un jugement juste, dans un jugement plus juste, selon l'éternel. Donc 263 fois dans 249 versets, ici c'est un adjectif, numéro strong 07-363, comme vous le voyez là, la première fois, c'est dans Genèse 18-23. Le mot dans la version seconde française, en fait ici, est traduit, ce mot-là, rachat, est traduit par méchant, 234 fois, c'est très bien, c'est une bonne chose, OK, c'est une bonne, en fait ici, de ce côté-là, le mot est assez bien traduit. Et néanmoins, OK, comme vous le constatez, 230 fois, comment, en fin de compte, c'est traduit dans les autres versets, eh bien c'est là où ça peut poser problème. Effectivement, puisqu'en tout il y en a 263, eh bien là, vous voyez, vous en avez une trentaine, OK, 29 exactement, où c'est pas bien traduit. Donc ça peut pervertir le sens, et ça peut faire que le verset, on ne le comprend pas bien, OK, on n'est pas dans le bon sens. C'est donc très important de revoir ces traductions, et d'avoir des enseignements qui soient bien, bien ancrés. Donc si on fait, enfin ici, tous les mots, tous les versets où il y a le mot rachat, c'est évidemment pour ne pas y revenir 36 fois, OK, nous aurons l'occasion de le revoir, bien sûr, dans certains versets, et on renverra à ces enseignements, bien évidemment. L'adjectif rachat signifie, en fin de compte ici, d'abord méchant, OK, au sens propre, bien sûr, OK, c'est l'inverse de gentil, on est bien d'accord. Même sens qu'en français. Mais il y a aussi un sens figuré, très développé dans les écritures, qui, en fait ici, n'est jamais enseigné, ou très mal enseigné. En résumé, en fait ici, on peut dire que dans les écritures, les écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah, OK. Donc on verra un autre mot, c'est le mot ra, avec le verbe ra'a, en fait ici, c'est faire ce qui est mal, ou être mal. Donc c'est resh, comme vous le voyez ici, c'est reshain, OK, reshain. Il n'y a pas le shin dans le mot ra pour dire mal ou mauvais, OK, donc on verra ce mot, on l'étudiera en fait aussi, bien évidemment. Donc il y a faire ce qui est mal, bien sûr, c'est une chose, OK, et rachat, c'est en fait ici méchant, c'est-à-dire c'est celui qui rayonne, qui influence en fait autour, dans le mal, en fait ici. C'est donc important de bien comprendre en fait ici cette dimension-là, de bien comprendre les versets. Donc en résumé, on peut dire ici, les Écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent à ne pas en fin de compte écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une notion en fait de résistance, d'orgueil, de ne pas plier en fait le genou. Là, on n'est plus dans ce qui est mal, on est dans ce qui est méchant, OK. Donc ça nécessite ici, en fait ici, l'orgueil de l'homme, la présence de l'orgueil, le cœur qui ne veut pas plier le genou, OK, qu'il ne veut pas faire, OK. Donc c'est la différence entre mal et méchant. Ils sont, s'ils persévèrent dans cette voie, OK, donc les méchants, ils sont, s'ils persévèrent dans cette voie, dans la voie de l'endurcissement en fait du cœur et donc de l'aveuglement spirituel, exactement comme Pharaon en fait ici, qui en fait s'endurcit en fait dans le cœur. Lui, il est méchant par excellence en fait ici, et il va dans la méchanceté aggravée, donc son cœur s'endurcit, et en fin de compte, à la fin, il prend en fin de compte des décisions, des décisions qui sont catastrophiques pour lui, oui bien sûr, OK. Et tout cela est permis par Dieu, oui, et guidé par Dieu. C'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins au plus profond de nous-mêmes. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu sonde nos cœurs, sonde nos reins, et regarde s'il y a de la méchanceté au fond de notre cœur, c'est-à-dire de la résistance, de la rébellion, etc. Le fait de ne pas plier le genou à ce que Dieu demande. Donc généralement, en fait ici, on va continuer, généralement cette dimension spirituelle n'est jamais, jamais en fait enseignée dans les églises, OK, et même pas dans les assemblées messianiques, oui bien sûr, on ne comprend pas bien cette dimension. Donc généralement, cette dimension spirituelle n'est malheureusement jamais enseignée dans les églises, ni même dans les assemblées messianiques les plus courantes, oui bien sûr. Le méchant, disent les Écritures, on en a aperçu, il n'obtiendra jamais le bonheur, ni le salut. Au moins bien sûr qu'il se repente. Voir entre autres le psaume 1 et le psaume 36, qui sont des très bons résumés, qui parlent en fin de compte de la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Donc cette définition ici, on le dit, OK, mais on le prouve en voyant tous ces versets, OK, il n'y a pas de contestation possible, OK, c'est vraiment très clair. La racine hébraïque ancienne nous confirme parfaitement cette définition du mot rachat. Je le rappelle, la racine en fait ancienne, c'est resh-shin, comme vous le voyez en fait ici à l'écran. Elle nous parle en fait ici, en langage moderne, de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne en fait tout autour selon une influence positive ou négative. C'est la lettre shin en fait ici, qui va faire qu'il y a la notion de cercle, de courbe, d'influence en fait qui est là. Alors que dans le mot rachat, en fait ici, il y a resh-hain, resh-hain, ça nous parle du mal, de ce qui est mauvais. OK, le fait du rajout de la lettre shin montre en fait une influence, un mouvement en fait autour de nous, qui rayonne. Donc quelqu'un qui est au centre, qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative, OK, puisque le mot va donner roche en fait aussi, qui est la tête, le chef. Donc en principe, c'est pour rayonner d'une manière positive sur tous ceux qui sont autour. Pour un chef qui est institué, qui est institué en fait ici, en fait comme Dieu le veut, et bien effectivement c'est un chef qui doit conduire en fait le pape, mais dans un sens positif, oui bien sûr. Ce qu'il ne fait pas toujours, on est bien d'accord, mais en réalité tout dépend de ce qu'il a en fait dans son cœur, comment il est formé. Le rajout de la lettre aïn, donc on y arrive en fait ici, OK, est ici, en fait, est ici le signe de tout ce qui est en fait fourbe, faux, pervers, mauvais. Pour retenir cette définition, aïn ici dans la racine nous parle en fin de compte de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc en résumé en fait ici, des choses qui sont tout à fait contraires aux valeurs que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement cet adjectif par méchant, en opposition à celui qui est déclaré juste, est une des meilleures traductions en fait en français, oui bien sûr. Donc on le confirme. Elle permet en fait ici, c'est ça qui est important, de retrouver en fait ici dans les Écritures, une bonne, très bonne cohérence du message d'Elohim, notre Père, et de distinguer plus aisément ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas, donc il y a une notion de volonté, ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité de ceux qui au contraire écoutent et veulent mettre en pratique. Ils sont considérés dans ce cas-là comme justes devant Dieu. Et le sang de l'agneau les justifie parce qu'il marche dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Je vous renvoie à la définition de ces mots, en fait ici, aux vidéos que nous avons faites. Donc ici, je réduis ma définition pour ne pas mettre trop de désordre en fait ici, ok, dans ma Bible, voilà, et je diminue en fait encore un tout petit peu, voilà, ok. Et je reviens en fin de compte dans le verset qui nous concerne. Donc Proverbe 16, c'est ce qui nous intéresse, c'est surtout le verset 4. Le verset 4, je vais le lire, mais on va dire en fait, on va reprendre à partir du verset 1, car on a un certain nombre de commentaires à faire sur ce passage, sur d'autres mots, qui vont être très importants pour prendre à voir un jugement juste. L'Étédale a tout fait, en fait, pour un but, même le méchant, pour le jour de malheur. Eh oui, alors c'est une parole qui n'est pas toujours facile à entendre. Je vois, disons bien en fait ici, le méchant, ok, qui traduit comme un nom, oui bien sûr, mais c'est tout à fait normal et c'est tout à fait juste. Je retrouve en fait ici l'adjectif rachat, 263 fois dans 249 versets, ok, que l'on traduit ici par le méchant, celui qui est méchant, en fait tout simplement. Donc on va dire en français tout simplement le méchant, et ici c'est bien. Donc c'est celui qui est fourbe, qui est faux, en fait ici, qui est pervers, ok, qui ne dit pas la vérité, qui ne dit pas en fin de compte la parole de Dieu comme il le veut, et dedans en fait il y a une notion d'orgueil, de quelqu'un qui ne veut pas plier en fait le genou, ok, et qui persévère dans cette voie-là, ok. C'est donc bien la définition du méchant, ok. Donc l'éternel ici, en fait, paie le méchant, il permet que le méchant en fait existe, il ne le fait pas lui-même, mais parmi les descendants d'Adam, ils sont les cœurs, ils sont les reins, et effectivement il forme les uns, il forme les autres, et il va former certains, justement, pour être en fait des méchants, qui vont servir en fait ici, la cause de Dieu quelque part, parce que en fait le méchant est là, en fait ici, pour le jour du malheur, comme c'est écrit ici. Même le méchant, ok, l'éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alors, malheur, c'est le mot « ra » en fait ici, ok, je vous l'ai montré déjà, je vous le remontre, ok. « Ra » qui veut dire « mal » ou « mauvais » qui existe 663 fois dans 623 versets, ok, et en fait ici, le mot « ra » peut être « rallongé » en fait ici, ok, « rallongé » en fait ici, avec un « haïn » et un « et » en fait ici, et dans ce cas-là, on parle plutôt, en fin de compte, de « malheur ». Donc c'est une variante, en fait ici, du mot « ra » que l'on retrouve en fait en hébreu. Très important, nous avons l'occasion de l'étudier plus en détail, je vous le cite en fait en passage, au passage en fait ici. Ok, car l'éternel Dieu est le maître de toutes les circonstances, donc oui, bien sûr. Et il va permettre que le méchant, en fin de compte, soit là aussi, parce que, en fait ici, l'éternel Dieu va permettre que le méchant agisse pour faire ceci ou pour faire cela, ne serait-ce aussi pour nous former, nous façonner, que nous puissions apprendre une chose fondamentale, celle de s'attacher à l'éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Dans ce cas-là, les méchants, en fin de compte ici, n'ont pas de pouvoir, ils ne peuvent pas avoir de pouvoir. Ils peuvent avoir en fait une influence momentanée, mais en réalité, ils ne peuvent absolument pas dominer, c'est impossible, ce n'est pas biblique, ils ne peuvent absolument pas dominer sur le juste qui s'attache à l'éternel Dieu. C'est impossible, vous ne trouverez pas un seul verset où l'on voit le méchant poussé par Bélial, Satan, qui va dominer si l'éternel Dieu ne le permet pas. Même dans le cas, en fait ici, souvenez-vous de Job, en fait ici, l'éternel Dieu permet à Satan que, en fin de compte, Satan détruise sa maison, la maison de Job, le rend malade, et même suscite en fait des amis, et les suscite en fin de compte à tel point que ses amis sont effectivement, ou se comportent comme des méchants. Dans le but, effectivement, que Job, en fait ici, puisse être affirmé encore dans sa foi, mais jamais l'éternel, en fait ici, ne va lâcher Job. Donc c'est un cas extrême, heureusement, l'éternel Dieu ne travaille pas, tous les hommes, en fait ici, tous les croyants de la même manière, en fait ici, non, ce n'est pas utile, en fait ici, mais cela nous montre, nous explique, et nous montre d'une manière certaine que le méchant ne peut pas dominer, quel qu'il soit, quelle que soit la puissance qu'il a. Revoyons maintenant à partir du verset 1, si vous le voulez. Les projets que forme le cœur dépendent du descendant d'Adam, mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. Donc très important, c'est à méditer. Ici, les projets que forme le cœur dépendent du descendant d'Adam, ici j'ai bien le mot Adam, Adam en fait ici, qui est en fait ici, le descendant d'Adam. Souvent traduit par homme aussi, mais ce n'est pas bien. Donc on va garder toujours pour Adam, toujours en fait ici, la notion de descendant d'Adam. Donc ce n'est pas forcément un croyant, on est d'accord. Donc là, cela parle en fin de compte des Juifs, cela parle des Arabes, cela parle en fait des Français, des Allemands, en fin de compte des Russes, des Anglais, de tous les descendants d'Adam, tous ceux qui sont issus de Noé. Oui, bien sûr. Donc une multitude de peuples, en fait ici, de différentes confessions, bien sûr, l'Éternel Dieu, en fait, les appelle descendant d'Adam. Car en fait ici, nous savons au travers de cette définition, je l'ai déjà dit et je le répète, en fait, les Écritures, la Torah, a été donnée, en fait ici, à Moïse, au peuple juif, afin qu'elle soit diffusée auprès de tous les peuples de la terre. Sans exception. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit en fait à Abraham, je ferai de toi une multitude de peuples. Oui, il y aura une multitude de peuples qui vont croire, en fait, en y ait choix, qui vont être rachetés et qui vont être formés, façonnés, mais pas, en fin de compte, selon telle doctrine ou telle doctrine, simplement sur la Torah. OK. C'est très important de comprendre, car le plan de Dieu, en fin de compte, est très, très clair, OK, et il faut l'avoir dans la tête, justement, pour bien comprendre la volonté de Dieu. Donc l'Éternel Dieu, en fait ici, fait les circonstances, fait les choses, on ne le comprend pas toujours, OK, il est Dieu, et donc effectivement, il fait les choses pour amener, en fait, la Torah, et amener Yeshua comme roi des rois, seigneur des seigneurs sur la terre. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, oui, bien sûr, et ça va secouer dur, parce qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup de gens, en fait ici, ne considèrent pas la Torah comme étant la vérité. Donc voilà, il faut donc, en fait ici, recaler nos jugements. Donc les projets que forme le cœur, en fait ici, dépendent du descendant d'Adam, donc il fait des projets, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. OK ? Donc c'est très important quand on dit la Torah et la vérité, c'est la réponse de l'Éternel. Elle vient de la bouche et elle doit sortir de tous les croyants, en fait ici, qui ont été rachetés, notamment, en fait, par Christ, par le sang de l'agneau. Et malheureusement, aujourd'hui, vous pouvez constater que, en fait ici, beaucoup de croyants, OK, parmi les chrétiens, ne disent pas la Torah et la vérité. Donc, il y a un problème. Donc l'Éternel Dieu va secouer, ramener en fait les choses, petit à petit, pour que les hommes et les femmes puissent en fait dire la Torah et la vérité. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche des hommes, des descendants d'Adam, qui sont des croyants, en fait ici, qui peuvent devenir des croyants, et qui sont capables de dire « Torah, Torah, émettent ta Torah et la vérité ». Et qui sont capables de dire comme Yeshua, l'Éternel Dieu, en fait ici, a envoyé Yeshua. Et Yeshua a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour l'accomplir ». Alors, pour que Yeshua accomplisse, il faut effectivement qu'il rachète des hommes et des femmes qui puissent écouter, obéir, se soumettre à la gloire de Dieu. Verset 2, toutes les voix de l'homme, ok, donc de l'homme, ici, c'est le mot « ish », ce n'est pas le mot descendant d'Adam, attention. Donc, je vous rappelle, les descendants d'Adam, ok, qui ne sont pas forcément des croyants, c'est tout le monde, « Enosh », ce sont les hommes qui en fait n'ont pas la vie éternelle, « ish », ce sont les hommes qui sont capables d'avoir la vie éternelle, de s'attacher à Dieu, en fait, ici. Ok ? Et là, il est dit, toutes les voix de l'homme, de l'ishe, en fait, ici, sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'éternel. Donc, c'est lui qui juge si, en fin de compte, l'esprit de l'homme, en fait, ici, est bien formé, façonné, comme, en fait, ici, l'éternel, Dieu le veut. Autrement dit, est-ce que l'homme se forme comme il convient, selon les Écritures, pour être attaché à Dieu et rester attaché à Dieu ? Verset 3. Recommande à l'éternel tes œuvres et tes pensées seront fermement établies. Ah ! Très intéressant. Recommande à l'éternel tes œuvres, tout ce que tu fais et tes pensées. On n'a pas étudié ce mot-là encore, mais on le fera. Marachava, 56 fois dans 52 versets, on l'a déjà rencontré, mais on n'a pas étudié un grand détail. Mais on le fera, c'est trop important. Marachava, c'est les pensées. Les pensées, en fin de compte, ce n'est pas toujours très bien traduit dans nos Bibles. Mais c'est d'abord les pensées. Donc c'est très important ici car les pensées, en fin de compte, de l'homme doivent être renouvelées, façonnées. En fait, il doit apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. L'éternel, Dieu dit cela. On a vu ces versets, donc on sait d'une manière très claire que l'homme, en fait ici, dans ses pensées, doit marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Dans ce cas-là, en fait ici, qu'est-ce que dit l'éternel ? L'éternel, Dieu dit en fait ici que les pensées, en fin de compte, de l'homme seront fermement établies. Donc il n'aura pas de doute, en fait ici, sur ce qu'il a à faire et ne pas à faire, tout simplement. Verset 4. L'éternel a tout fait dans un même but, dans un but, même le méchant pour le jour du malheur. Eh bien, c'est là que l'on voit effectivement que le méchant, il existe, oui, et l'éternel, Dieu fait le méchant, permet que le méchant existe, se fortifie, bien sûr, pour en fait ici, le jour du malheur. Si, en fin de compte, bien sûr, on n'écoute pas et on ne met pas en pratique comme Dieu le veut, eh bien, les méchants vont s'élever, oui, méchants, ok, au sens propre, mais au sens figuré, en fait aussi. Verset 5. Tout cœur hautain. Hautain, en fait ici, donc c'est un mot qu'on n'a jamais vu, en fait encore, il n'est pas très courant, il n'existe que quatre fois, donc quatre versets. Mais ça nous parle, en fin de compte, d'engueil, ça nous parle, en fait, hautain. On n'a pas étudié dans le détail, mais c'est ça que ça veut dire quand même dans les grandes lignes. Le cœur hautain, donc le cœur qui est hautain, qui ne considère pas, en fait, la Torah, ou qui ne veut pas la considérer, qui ne veut pas considérer la Torah, les prophètes et les psaumes, est en abomination à l'éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Est en abomination à l'éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Donc derrière, forcément, en fait ici, il y a des choses qui vont se passer, des circonstances qui vont se faire, et en fin de compte, eh bien, l'homme, en fait ici, qui ne se comporte pas comme il le faut, eh bien, en fait ici, va être repris d'une manière ou d'une autre. L'éternel Dieu sait. Par la bonté et la vérité, on expie l'iniquité et par la crainte de l'éternel, on se détourne du mal. Donc ici, bonté, bonté, c'est le mot recède, ok ? Je vous l'avais montré, en fait, déjà, on ne l'a pas étudié dans le détail, mais je vous le montre. Recède 246 fois dans 240 versets, ça c'est la bonté. La bonté, la bonté miséricordieuse, en fait ici, on peut dire comme cela. En français, c'est une bonne définition. Ce n'est pas que bonté et ce n'est pas que miséricorde non plus. Donc on n'a pas une correspondance, en fait, de ce mot recède, de ce mot hébreu, on n'a pas une correspondance exacte de ce mot avec un mot français. Ok ? Donc recède, c'est plutôt la bonté et la bonté miséricordieuse, ok, de Dieu. Ok ? Donc c'est important. On l'étudiera, ok, parce qu'il est important, très important, ce mot-là. Ok ? Et la vérité, ici, c'est bien vérité, c'est bien le mot émettre. Donc, parfois, le mot émettre est traduit par fidélité, comme c'est le cas dans la seconde. Ça, c'est une erreur. Ok ? Donc, par la bonté et la vérité, en fait ici, on expie l'iniquité, c'est-à-dire que l'iniquité, en fin de compte, va disparaître, oui, bien sûr. L'iniquité, c'est le mot avon, ok ? On l'a déjà étudié, on a fait les vidéos, en fait, là-dessus, ok ? Donc, je vous renvoie aux vidéos que l'on a fait. On a vu tous les versets avon, 230 fois dans 233 versets, ok ? Avon, en fin de compte, c'est tout ce qui nous entraîne, en fait, au péché. Ok ? Je ne refais pas, en fin de compte, une définition du mot avon, je vous renvoie, bien sûr, aux vidéos, sur le mot avon, ok ? Avon, en fin de compte, elle est toujours présente, l'iniquité, toujours présente, dès lors que je n'écoute pas et que je ne mets pas en pratique comme Dieu le veut, en fin de compte, ok ? Cela veut dire qu'il y a de l'iniquité qui pèse sur moi. Des enseignements erronés qui viennent de mes pères, qui viennent des pasteurs, qui viennent des prêtres, qui viennent de tout ce par quoi j'ai été instruit, en fin de compte, ici, et qui n'est pas conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Donc, on peut dire aussi, en résumé aussi, c'est la tradition. La tradition chrétienne, bien sûr, en fait, ici, elle engendre, en fait, l'iniquité chrétienne, dans laquelle on peut distinguer l'iniquité catholique, l'iniquité protestante, l'iniquité évangélique, les iniquités évangéliques qui correspondent à des montagnes spirituelles qui ne sont pas conformes à la montagne de Tzion. Donc là, on est dans la tradition, en fin de compte, des hommes, tradition religieuse, donc, dans l'iniquité. Inévitablement, qui dit iniquité, ça entraîne systématiquement derrière des péchés ou des transgressions. systématiquement. C'est pour ça que Yeshua, lorsqu'il est venu, il nous a racheté des péchés, des transgressions et des iniquités, c'est-à-dire de tous les faux enseignements que l'on a pu recevoir qui nous font agir d'une manière ou d'une autre qui, en réalité, est soit un péché ou une transgression. Donc, l'iniquité, en fait ici, on peut dire, en fait ici, quelque part, c'est l'héritage, en fait ici, de mes pères, physiques, depuis la troisième, quatrième génération, mais c'est aussi, en fin de compte, l'héritage spirituel, la tradition, en fait, des hommes, dans lequel nous vivons et qui fait que, eh bien, on ne fait pas le Shabbat, par exemple. On ne fait pas Ranouka, ok, qui est la fête des Lumières, ok, bien sûr, Ranouka, ce n'est pas, en fin de compte, une fête de l'éternel, mais si on comprend la dimension messianique et prophétique de Yeshua, cela veut dire, bien sûr, que la fête des Lumières, il faut la célébrer, bien évidemment, et laisser complètement de côté la fête de Noël, évidemment, ok, donc tout cela, c'est un apprentissage, ok, c'est un apprentissage pour nous apprendre à être dans l'obéissance et la soumission. Si je ne fais pas déjà, en fin de compte, ça, ok, si je ne n'apprends pas à faire le Shabbat, à faire les fêtes de l'éternel, c'est un début, eh bien, ça veut dire que déjà, l'iniquité, elle pèse sur moi, en fait, ici, et que je suis enclin à pécher et à transgresser, donc, effectivement, ça pose problème. C'est aussi simple que ça. Donc, la notion d'iniquité est très, très, très importante, ici. Donc, tout ce qui n'est pas, on peut dire, en résumé, tout ce qui n'est pas conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité, eh bien, c'est de l'iniquité quelque part. OK. Et ça nous pousse à pécher ou à faire des transgressions, etc. Et si on persévère là-dedans, l'iniquité, en fin de compte, avode, va devenir de la vla, OK, c'est-à-dire de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité ou, en fin de compte, rempli d'hypocrisie et de duplicité si ça perdure, pour finalement tomber dans l'injustice à veine. Donc, voilà, en fin de compte, ici, un petit résumé, en fait, de ce mot-là. Donc, ici, on explique l'iniquité par la bonté, la bonté miséricordieuse et la vérité. et la vérité. Torah trahémet, c'est la Torah. OK ? C'est écrit, psaume 119, verset 142, vous pouvez voir le verset. C'est écrit, Torah trahémet, ta Torah et la vérité. Donc, par la bonté et la vérité, on explique l'iniquité et par la crainte de l'éternel, donc la crainte respectueuse, je vous ai montré ce mot-là, ici, c'est ira, très important. On ne l'a pas étudié dans le détail, mais encore, ira, ça c'est la crainte respectueuse, c'est la crainte que Abraham avait, en fait ici, c'est la crainte que Yeshua a, il en est rempli, il craint, en fait ici, l'éternel Dieu dans une crainte honorable, respectueuse, c'est pas du tout une crainte, comment dire, empreinte de frayeur ou de terreur, absolument pas, c'est la crainte respectueuse, honorable du Père, c'est ira, on étudiera dans le détail ce mot-là aussi, il est trop, trop, trop important, ok, donc ça c'est ira, on expie, en fin de compte, ok, l'iniquité par la crainte de l'éternel, ok, on se détourne du mal, oui, parce qu'on n'a pas envie, en fin de compte, de faire ce qui est mal devant Dieu, ok, lorsque Dieu, en fin de compte, a créé le ciel et la terre, il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et bien, c'est le mot-ra que l'on voit là, 663 fois dans 623 versets, ok, c'est l'inverse, en fin de compte, de bon, en fait ici, ok, c'est tov, bon c'est tov, ra c'est mauvais ou mal, donc ce qui est mal, et donc on doit prendre tous les croyants, lorsqu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, et bien on doit apprendre à faire ce qui est mal, car si je n'apprends pas ce qui est mal, comment je vais l'éviter ? Ça pose problème. Donc voilà pourquoi on a absolument besoin de la Torah, oui bien sûr, qui va nous expliquer, en fait, en long et en large, ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal, oui bien sûr. Donc tous les chrétiens qui disent, en fait, qui parlent de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et bien il y a un gros problème, parce qu'ils disent, en fait ici, comme nous on a le Nouveau Testament, on n'a pas besoin, en fin de compte, de l'Ancien Testament, résultat des courses, en fait ici, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas un cœur formé, et ça va poser, en fait, des problèmes, comme ils n'ont pas un cœur formé, cela veut dire que l'iniquité est là, toujours présente, elle n'est pas expiée, en fait ici, résultat des courses, ils vont continuer de pêcher, continuer, en fin de compte, de faire des transgressions, et, en fait ici, s'ils persévèrent dans cette voie-là, et bien ça veut dire qu'ils vont s'enfoncer, ils vont s'endurcir, et, en fin de compte, ils risquent de perdre leur salut, oui. Ça, c'est une certitude. OK. Donc, je diminue, en fait ici, mon commentaire. Donc, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, donc d'un ish, en fait ici, donc ça, c'est l'homme capable de s'attacher à Dieu, ça existe 1636 fois dans 1431 versets, OK, donc très important, oui, OK, donc ish, c'est l'homme qui est capable de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu, OK. Donc, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, OK, d'un homme qui se forme, qui se façonne, OK, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il dispose favorablement à son dégât, même ses ennemis. Cela veut dire que les méchants, en fait ici, les ennemis, les adversaires, les oppresseurs, en fait, qui peuvent être autour, eh bien l'Éternel Dieu va, en fait, pardon, excusez-moi, donc l'Éternel Dieu, en fait ici, en fait, dispose à son égard même ses ennemis, c'est l'Éternel Dieu qui est le maître, en fait ici, sur la terre et dans le ciel, il dispose le cœur même de ses ennemis. Verset 8. Mieux vaut peu avec la justice par la foi, donc on retrouve ici la justice par la foi, on a fait les vidéos sur ce mot-là. Très important, justice par la foi, OK, donc c'est le mot de Sédaka, le mot de Sédaka doit toujours être traduit par justice par la foi. Apprendre à marcher dans la justice par la foi, au travers de Christ Yeshua, c'est en fait apprendre à marcher en fait ici avec le sang de l'agneau dans notre cœur, dans nos vies, etc. Et de le proclamer, il faut que ça sorte de notre bouche, OK, je suis racheté par l'agneau, OK, le sang de l'agneau me lave, me purifie, pardon pour les péchés, les transgressions, les iniquités qui ont pu être les miennes, et on confesse, on expie l'iniquité, etc. et on se purifie devant l'éternel Dieu. Mieux vaut peu avec la justice par la foi que de grands revenus avec un manque de jugement juste. Donc là, on retrouve le mot Mishpat, qui existe 421 fois dans 406 versets, on a vu tous les versets, OK, donc je vous renvoie aux vidéos, il y en a 33, 33 vidéos de 1h à 1h30 sur le mot Mishpat. Le but de cela, en fait, ici, même si c'était un peu long, et bien, enfin, peu importe, ça nous forme, ça nous façonne pour avoir un jugement juste devant l'éternel. Donc ce mot, en fait, Mishpat, parfois est traduit par injustice ou même ordonnance, etc. Ce sont des erreurs. Donc ça nous fait perdre le sens principal de ce mot-là. Mishpat, ça parle toujours de jugement et de jugement juste. Donc c'est très important car effectivement, en fait, quand on ne déforme pas ce mot-là, toutes les traductions françaises sont déformées, en fait, ici, avec le mot Mishpat. Donc on a traduit ça souvent par ordonnance, etc. Non, OK, il y a d'autres mots pour parler, en fait, des ordonnances, des règles, des lois, etc. OK, Mishpat, c'est le jugement. C'est le jugement dans lequel le croyant, lorsqu'il donne son cœur et sa vie et choix, il doit apprendre à avoir un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. C'est extrêmement important. Verset 9. Le cœur d'un descendant d'Adam médite sa voix. Donc très important. Le cœur s'élève. Un descendant d'Adam médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Aïe. Donc là, ça veut dire que tous les descendants qui sont sur la terre, eh bien, l'Éternel Dieu dirige ses pas. Oui. OK. en fonction de ce qu'il a dans le cœur et à la manière, en fin de compte, dont il raisonne. En fait, ici, la manière dont il juge, la manière dont il se comporte. Heureusement que l'Éternel Dieu, en fait, ici, ne condamne pas tout de suite tous les méchants car il n'y aurait pas grand monde sur la terre. Mais l'Éternel Dieu, en fin de compte, veut sauver. Et l'Éternel Dieu veut aussi former, en fait, ici, des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sur la Torah, les prophètes et de Somme, pour dire, en fait, la Torah est la vérité. Donc, on va voir dans les temps qui viennent, ça va beaucoup bousculer, énormément, OK, parce que l'Éternel Dieu, en fait, ici, veut, en fait, ici, que ses croyants puissent dire Torah Trahémet, ta Torah est la vérité. Oui, Seigneur, tu veux que je fasse Shabbat, tu veux que je fasse les fêtes de l'Éternel pour m'entretenir, en fin de compte, dans la foi, OK, pour tirer ma foi vers le haut. Alors, oui, Seigneur, je plie les genoux et, en fait, ici, je ne me comporte plus comme un méchant. C'est donc très, très important. Toute résistance, en fait, ici, est vaine, en fait, ici, bien évidemment. On continue ? Allez, on continue. Et on arrive, en fait, ici, donc, dans le proverbe 17. Proverbe 17. Et je vais lire à partir du verset 11. Donc, on a retraduit, en fait, ici, le verset 1, OK ? Donc, quand vous voyez des couleurs, tout ça, c'est parce qu'on a retraduit, en fait, ici, on a retravaillé dessus. Donc, on n'a pas tout, en fait, ici, révisé, en fait, encore. Ça prend énormément de temps et il faut chercher, en fait, le sens pour être au plus proche de l'hébreu. Notre référence, en fait, ici, dans notre Bible, vous avez ici la partie française, la page, en fait, en français, et vous avez ici le texte, en fait, en hébreu. Donc, chaque fois, on va vérifier les mots et chercher, en fait, les sens profonds de chacun des mots afin, effectivement, d'avoir une traduction au plus proche, au plus proche de l'hébreu. Donc, je reprends à partir du verset 11, en fait, ici. Il nous intéresse, c'est le verset 15. « Le rebelle ne recherche que ce qui est mal. » OK ? « Méry », on n'a pas étudié le mot, mais c'est, en fait, ici, celui qui ne veut pas écouter, OK ? « Qui détourne la tête, qui détourne sa volonté, etc. » « Le rebelle ne cherche que ce qui est mal. » Les Écritures, en fait, ici, nous le disent. OK ? Donc, c'est très important. « Mais un messager cruel sera envoyé contre lui. » Donc, l'Éternel Dieu avertit, en fait, très clairement, en fait, ici, on ne se moque pas de Dieu. L'Éternel Dieu a créé le ciel. Il a créé la terre. Tout lui appartient. Donc, quand on n'écoute pas et qu'on est rebelle, quelque part, eh bien, en fin de compte, on recherche ce qui est mal et donc, automatiquement, en fin de compte, ce qui va arriver, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Et, en fait, en verset 12, donc, je suis bien dans le proverbe 17. OK ? Regardez ce que le Seigneur, en fait, dit bien là. Verset 12. « Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un homme insensé pendant sa folie. » Ici, c'est un « ish ». OK ? Donc, j'ai bien le mot « ish ». Donc, ish, normalement, c'est l'homme qui est formé, façonné pour être attaché à Dieu et rester attaché à Dieu. Mais, vous avez beaucoup d'hommes, OK ? Qui sont, en fait, ouverts intellectuellement, mais qui ne cherchent pas à s'attacher et qui ne veulent pas s'attacher à Dieu. Donc, ce sont des hommes qui sont des hommes insensés, quelque part. Oui. Alors, en fait, ici, l'Éternel Dieu dit, très clairement, « Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un homme insensé pendant sa folie. » Verset 13. « De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. » « De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. » Je retrouve, en fait, ici, le mot « ra », en fait, ici, qui veut dire « mal ». OK ? 663 fois dans 623 versets. Donc, là, on est bien, effectivement, dans la notion, en fin de compte, de mal, en fait, ici, de ce qui est mal, de ce qui est mauvais, en fait, ici. Donc, c'est bien, effectivement, ce qui existe depuis le début de la parole et ça n'a pas changé. Ce qui était mal hier est mal aujourd'hui et sera mal demain. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et demain. Verset 14. « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Verset 15. « Celui qui absout le méchant, c'est-à-dire, en fait, qui ne juge pas le méchant, celui qui agit avec méchanceté, en fait, ici. Dans la seconde, c'est traduit par coupable. Mais ici, c'est bien le mot rachat qui existe. Donc, c'est bien le méchant. « Celui qui absout le méchant et celui qui condamne le juste comme un méchant sont tous deux en abomination à l'éternel. » Donc, là, on peut se poser, en fait, la question, évidemment, est-ce que je juge d'une manière juste ? Est-ce que celui qui est méchant, je le condamne comme un méchant ? C'est-à-dire que l'éternel Dieu, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, me rachète pour que je puisse dire, en fin de compte aussi, que ce qui est méchant, en fait, ici, doit être condamné comme étant méchant. Donc, lorsque, je prends un exemple caricatural, si je puis dire, lorsqu'aujourd'hui, en fin de compte, on est pro-Ramas, et vous avez des croyants qui sont, en fin de compte, qui ne sont pas pour Israël. Qui sont contre Israël et qui sont pour, en fin de ramasse, ou pour les Palestiniens. Résultat des courses, ça veut dire quoi ? Ils se comportent, en fait, ici, méchamment, quelque part. Ils font ce qui est mal. Parce que les Palestiniens, en fait, ici, c'est écrit, en fin de compte, dans la Bible, c'est les Philistins, c'est l'histoire des Philistins. Eh bien, l'histoire des Philistins, elle facilite ce qui est mal. et elle favorise le ramasse. Alors, est-ce qu'on doit continuer, en fait, comme cela ? Non. Il faut apprendre aux Palestiniens, en fait, ici, à ne pas agir comme cela et à ne pas favoriser le ramasse. Tant qu'en fait, les Palestiniens favorisent le ramasse, ça veut dire quoi ? On favorise, en fin de compte, ce qui est méchant parmi les méchants. Le terrorisme. OK. Et on doit condamner, en fait, le terrorisme. On doit condamner, en fait, tous ceux qui sont complices, en fait, ici, du ramasse. Évidemment, ça fait partie, en fin de compte, ici, des jugements justes de l'éternel. Alors, cela peut entraîner, en fin de compte, j'ai sûr, des interprétations différentes. Mais la chose est claire, en fait, ici, selon les Écritures. On doit, en fait, ici, condamner le méchant. Et, en fait, le juste, il doit condamner, en fait, le méchant. OK. Et celui qui condamne le juste comme un méchant, c'est-à-dire, qui, en fin de compte, OK, invoque toutes sortes de raisons, en fait, ici, humanitaires ou autres, peu importe les raisons, pour justifier, en fait, pour condamner, en fait, ici, le juste, celui qui est juste, qui dit que le ramasse doit être condamné, eh bien, ça veut dire qu'en fin de compte, pour Dieu, il y a un problème, en fait, ici. Il est considéré comme, en fait, une abomination devant Dieu. C'est les ducs qui le disent, ce n'est pas moi, en fait, ici, vous le regardez là. Et moi, je dis, en fin de compte, exactement ce que la parole de Dieu dit. Évidemment. Donc, celui qui absout le méchant est celui qui condamne le juste comme un méchant, sont tous deux en abomination devant l'éternel. Regardez le verset, en fait, ici, suivant. À quoi sert l'argent ? On va parler de cœur formé. Je vais plutôt, en fin de compte, aller. Alors, en fin de compte, ici, verset 18, un descendant d'Adam, dépourvu d'un cœur formé, prend les engagements, il cautionne son prochain. Donc, on parle, en fait, ici, de cœur formé. Celui qui aime les querelles aime la transgression. Et je voulais arriver, en fin de compte, au 23, en fait, ici, au 23, donc, le verset 23. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les sentiers du jugement juste. Donc, les sentiers, aura, c'est, en fait, ici, le mot aura, donc, c'est le mot sentier. Donc, le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les sentiers du jugement juste. Donc, ça, c'est important de comprendre que le méchant, ce n'est pas forcément celui qui est violent. Il est méchant, enfin, est méchant, celui qui accepte des présents pour pervertir les sentiers du jugement juste. OK. Donc, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Je suis d'accord. OK. Allons, en fin de compte, au verset suivant. au chapitre suivant. OK. On arrive, en fait, maintenant, dans le proverbe 18. Alors, proverbe 18 nous dit quoi ? Alors, j'arrive, proverbe 18, verset, en fait, 3. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Avec la honte, vient le promen. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Donc, les paroles d'un homme, donc d'un ish, en fait, ici, sont des eaux profondes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va sortir de bien ou de mauvais, en fait, ici. OK. Ça peut être, effectivement, en fait, mélangé. D'où la nécessité d'apprendre à avoir un jugement juste. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans un jugement. Donc, vous voyez ici la nécessité d'avoir un jugement juste. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant. Donc, on ne peut en aucune manière justifier, en fin de compte, le ramasse ou justifier de quelconque manière que ce soit, en fait, ici. On ne peut pas justifier, en fait, le ramasse et les actions du ramasse, bien évidemment. Et on ne peut pas justifier non plus où ceux qui soutiennent, en fait, ici, le ramassent, bien sûr. Une organisation terroriste, oui, bien sûr. C'est donc très, très important, en fait, ici. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans un jugement, en fait, ici. OK. On continue. On va un petit peu plus loin. Et on arrive, en fin de compte, ici, donc, dans Proverbe 19, versets 27 et 28. Proverbe 19. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles exprimées de la connaissance ou des paroles révélées, en fait, ici. Ici, c'est émer. Donc, émer, en fait, ici, ça nous parle de paroles qui, en fait, sont là pour nous expliquer nous former, nous façonner, nous rendre, en fait, matures. OK. Donc, ici, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles exprimées de la connaissance ou des paroles révélées, en fait, ici, de la connaissance. Verset 28. Un témoin de Bélial, c'est-à-dire un témoin qui est sous l'influence de Satan. C'est comme ça que cela doit être traduit ici, car on a bien le mot Bélial, en fait, en hébreu. Un témoin de Bélial se moque du jugement juste. Ici, j'ai bien Mishpa. OK. Donc, c'est bien jugement juste. OK. Je vous montre le mot. OK. Vous l'avez, en fait, ici. OK. Donc, c'est bien jugement juste. Donc, un témoin de Bélial, OK, ou quelqu'un qui est sous l'influence de Bélial, se moque du jugement juste et la bouche des méchants dévore l'injustice. Donc, vous voyez ici, je retrouve, en fait, ici, le mot méchant. OK. Donc, ici, j'ai bien, en fait, rachat. Et ici, en fin de compte, j'ai bien, en fait, aven. Aven, c'est pas l'iniquité, la peine, c'est la justice. On a vu, en fin de compte, ce mot-là, aven, on l'a vu, en fin de compte, on a vu tous les versets, en fait, ici, et en fait, ici, ce mot-là doit toujours être traduit par injustice. Et donc, l'injustice, eh bien, c'est vraiment ce qu'il y a de plus mauvais, en fin de compte, par rapport à l'écriture, oui, bien sûr. Donc, quand on dévore l'injustice, on ne fait que s'enfoncer. Et l'écriture dit très clairement, en fait, ici, que le méchant, en fin de compte, il dévore l'injustice. Voilà pourquoi, nous devons apprendre à juger d'une manière juste et nous séparer de tout ce qui est méchant. Oui, bien sûr. Donc, c'est un apprentissage, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Et voilà pourquoi, nous passons, en fait, un peu plus de temps sur, en fin de compte, ces mots-là, afin d'être bien formés, comme il convient. OK. On continue. Et on arrive, en fin de compte, donc, au proverbe suivant. Donc, vous voyez que le mot, en fait, ici, méchant, l'adjectif méchant, on le retrouve souvent, en fin de compte, ici, dans les proverbes. Ici, je prends, en fin de compte, le proverbe chapitre 20. OK. Donc, on tourne la page. On arrive au chapitre 20 et on va au verset 26. 26 à 30. Un roi sage dissipe les méchants. Donc, un roi, c'est-à-dire celui qui veut gouverner, un président, un roi, peu importe, s'il est sage, il dissipe les méchants. C'est-à-dire, tous ceux qui n'écoutent pas la Torah ou qui ne veulent pas l'écouter. Oui, bien sûr. Donc, on voit que le monde est vraiment dans une situation catastrophique. Un roi sage dissipe les méchants et fait retourner sur eux la roue. Fait retourner sur eux la roue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait que les choses, en fin de compte, se retournent sur eux, en fin de compte, afin qu'ils ne se comportent pas comme un méchant. Cela suppose, en fin de compte, que le roi soit instruit. C'était une règle extrêmement importante. Lorsqu'un roi était choisi par Dieu pour être institué sur le peuple, en fin de compte, sur le peuple d'Israël, notamment, cela veut dire que le roi avait l'obligation d'avoir une copie de la Torah, d'aller voir le sacrificateur et de se faire faire une copie de la Torah afin d'apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Est-ce qu'il y a, en fin de compte, dans ce monde, des rois ou des présidents qui marchent, en fin de compte, sur la Torah, qui l'écoutent et qui la mettent en pratique ? La réponse, vous l'avez, oui, bien sûr. Nous l'avons. La réponse, c'est non. Alors, que croyez-vous que l'Éternel Dieu va faire ? Donc, il va absolument être nécessaire que l'Éternel Dieu secoue à droite, secoue à gauche, qu'il réveille, en fait, Israël, oui, bien sûr, pour être une nation qui soit, en fin de compte, qui montre, en fait, ici, quelque part, l'exemple. Les yeux vont donc se tourner, en fait, ici, vers Israël, vers Jérusalem, oui, qu'on le veuille ou non, évidemment. Voilà pourquoi il est extrêmement important, en fait, ici, de, en fait, ici, considérer que nous devons, en fin de compte, avoir les yeux tournés sur Jérusalem, sur Israël, oui, bien sûr, encourager, favoriser, en fin de compte, Israël, et soutenir, en fait, Israël, soutenir et aider, en fin de compte, ici, nos responsables spirituels qui ne sont pas éclairés, en fin de compte, en fin de compte, du tout, du tout, car l'Église a manqué, en fin de compte, à son devoir, oui, bien sûr. Cela fait 2000 ans, en fin de compte, que Christ, en fin de compte, est venu, que tout est accompli à la croix, et, en fin de compte, c'était le rôle de l'Église, d'enseigner, de former, en fin de compte, notamment, toutes nos sociétés qui sont dans une culture judéo-chrétienne. Eh bien, cela veut dire que chacun des rois, chacun des présidents, devait avoir, en fait, ici, une copie, en fin de compte, de la Torah, pour, en fait, vérifier si ce qu'on leur enseignait était juste ou n'était pas juste. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et les hommes et les femmes font de la politique, effectivement, comme ils le veulent, selon, en fin de compte, leur propre raisonnement, et donc, eh bien, ça ne plaît pas, en fait, à Dieu. Ça, c'est clair. Donc, l'Éternel Dieu, en fait, ici, va faire les circonstances, je vous renvoie aux prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, où il va y avoir de grandes catastrophes qui vont, en fin de compte, ici, toucher chacun de nos pays, et notamment, en fait, ici, les pays de culture judéo-chrétienne, oui, bien sûr, parce qu'elles n'ont pas accompli la volonté, en fin de compte, de Dieu, et que beaucoup de gens, en fait, ici, ont un comportement de méchant, je ne dirais pas que ce sont tous des méchants, non, mais ils agissent comme des méchants, en regard de la parole de Dieu, parce qu'ils n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique. Donc, c'est Dieu qui va gérer cela. Mais l'éternel Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui soient bien ancrés dans les Écritures et qui ont un raisonnement bien établi, bien fermement établi, comme, en fin de compte, l'éternel Dieu le veut au travers de Yécho. « Un roi saint disciple les méchants et fait retourner sur eux la roue. Le souffle d'un descendant d'Adam est une lampe de l'éternel. » Donc, ici, on voit bien que, ici, j'ai le mot « Adam ». Le souffle de l'éternel, cela veut dire que tous les descendants d'Adam, dès lors qu'ils ont la vie, en fait, ici, eh bien, sont comme une lampe. Ils devraient être comme une lampe pour l'éternel. Eh oui. C'est-à-dire que la bonté devrait s'exprimer, l'amour devrait s'exprimer, en fait, ici, au travers, en fin de compte, du descendant d'Adam. Le souffle d'un descendant d'Adam, le souffle, c'est bien Neshama, en fait, ici. d'un descendant est une lampe de l'éternel. Alors, bien évidemment, les lampes de l'éternel sur la terre, eh bien, elles ne brillent pas forcément comme Dieu le veut. Elles ne brillent absolument pas comme l'éternel Dieu le veut. Ça pose donc problème. Oui, bien sûr. Donc, l'éternel Dieu va agir, oui, il est tout puissant pour agir. Et donc, l'éternel Dieu suscite un peuple, ok, suscite des hommes et des femmes qui soient bien ancrés afin qu'ils soient, en fait, ici, de vraies lampes de l'éternel. Ok, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la vérité gardent le roi. Je retrouve, en fait, ici, les expressions bonté. Ici, recède et vérité, émette. Garde le roi, donc garde le chef, c'est-à-dire le roi. Et, en fait, ici, le président, s'il, en fait, ici, a un cœur pour écouter. Et il soutient son trône par la bonté, la force et la gloire des jeunes gens. Ok, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. Ok, ici, le mot méchant, je ne le connais pas, mais ce n'est pas, en fait, le mot rachat. Ok, donc les plaies d'une blessure sont un remède. Donc ici, point d'interrogation sur ce mot-là. Je n'ai pas la réponse, en fait, ici, car je n'ai pas eu le temps, en fait, encore de regarder, en fait, ici, ces versets. Donc, point d'interrogation ici sur le mot méchant. Je pense plutôt que c'est le mal. Ok, les plaies d'une blessure sont un remède pour ceux qui font le mal, quelque chose comme ça, je pense. C'est à voir et à vérifier. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles, car l'Éternel Dieu veut corriger. La seule volonté de Dieu, c'est que le méchant ne meure pas dans sa méchanceté, mais c'est qu'il se repente. Ok, on continue ? Allez, on continue. Et on arrive, en fin de compte, dans Proverbe 21. Alors, dans Proverbe 21, on a effectivement, assez souvent, effectivement, le mot méchant, en fait, ici. Dans Proverbe 21, il faudra qu'on l'étudie, en fait, ici, plus en détail. On l'étudiera même, en fait, ici, complètement. Donc, on s'arrêtera sur, en fait, ici, Proverbe 21, la prochaine fois, en fait, ici, pour l'étudier plus en détail. Je vais simplement, en fin de compte, regarder un petit peu, en fait, ici, le verset 4, où le méchant, en fait, apparaît. Des regards hautains, et un cœur qui s'ample, c'est la lampe des méchants, qui n'est que péché, bien évidemment. Ça, on le comprend. Ok ? Et donc là, on va voir, en fin de compte, ici, tous ces versets. Donc, on va lire simplement, ici, les versets 1 à 5, déjà. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Donc, l'Éternel Dieu, en fait, ici, en fait, utilise tous les dirigeants, en fait, de ce monde. Donc, les rois, les présidents, sont, en fait, comme un courant d'eau, en fait, dans la main de l'Éternel. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc, les hommes, les présidents, les rois, ne savent pas, en fin de compte, ici, que l'Éternel Dieu est derrière et il incline, en fait, les cœurs pour qu'ils fassent ceci ou qu'ils fassent cela. Je prends juste un exemple. OK. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Vous avez vu, lors des élections, en fin de compte, européennes, OK, qu'il y a une poussée, en fin de compte, des électeurs, vers, en fait, l'extrême droite. Vous l'avez vu, etc. C'était donc très, très, très important. Qu'est-ce qui s'est passé, en fin de compte, dans ce cas-là, dans cette situation-là ? Le président, notre président, a dû prendre, en fin de compte, une décision. Il l'a prise. C'est son choix. Ce n'était pas un bon choix. On est d'accord. Mais le cœur, en fin de compte, de notre président est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il l'incline partout où il veut. Donc, l'Éternel Dieu a incliné le cœur de notre président pour qu'il dissolve l'Assemblée. Et oui, c'est la main de l'Éternel qui était là. La main de l'Éternel était là afin, effectivement, que les Français puissent choisir, en fait ici, ce qu'ils voulaient, en fait ici, comme, en fait ici, au travers de ces élections et afin de confirmer, en fait ici, leur choix, en fait au départ, en fait ici, ou non. Puis, en fait, on a vu, effectivement, qu'il s'est passé de tout un certain nombre de tracts qui, en fait de compte, et c'est ici, des tractions, en fait de compte, roduleuses, quelque part, en fait ici. Donc, c'est pas clair, c'est pas net, et donc, en fait ici, l'Éternel Dieu veille. Donc, il va se passer des choses très, très, très importantes. Toutes les voies de l'homme, en fait, sont droites à ses yeux. Donc, l'homme, lorsqu'il choisit, en fait, une voie, il croit, en fait de compte, que la voie qu'il choisit, elle est droite. Mais c'est l'Éternel Dieu qui l'incline, dans un sens ou dans un autre. Sachant que l'Éternel Dieu garde toujours, en fait, les justes, en fait ici. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse l'inimité des cœurs, c'est l'Éternel. Ici, le mot, en fait, cœur, c'est un mot, en fait, araméen. Donc, on connaissait l'Ève, on connaissait, en fait, l'Évaba. Et l'Iba, en fait, ici, c'est les cœurs, les cœurs comme un cadre de bête, mais c'est, en fait, ici, d'origine araméenne. Donc, il est très peu courant, ce mot-là, très rare, mais on peut le traduire par l'intimité des cœurs. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui sonde l'intimité des cœurs, c'est, en fait, ici, l'Éternel, qui sonde. Verset 3, la pratique de la justice par la foi et du jugement juste, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Donc, on retrouve ici un verset très important où l'Éternel Dieu, en fait, ici, rappelle la justice par la foi, c'est la carte, en fait, ici. OK. Et le jugement juste, en fait, ici, je retrouve, en fait, Mishpat. Donc, l'Éternel Dieu, en fait, ici, OK, attend, effectivement, en fait, de tous les croyants qu'ils apprennent à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Voilà ce que l'Éternel préfère à tous les sacrifices. OK. Donc, c'est bien, en fin de compte, la bonne attitude, en fait, à avoir, surtout dans les temps qui viennent. OK. Je corrige. Et voilà. Des regards au teint et un cœur qui s'ample, c'est la lampe des méchants. Donc, voilà, en fin de compte, ce que l'Éternel, ici, nous dit. Des regards au teint et un cœur qui s'ample, dans les circonstances qui sont là, c'est la lampe des méchants. C'est-à-dire qu'ils vont briller, effectivement, en fait, ici, d'orgueil. OK. Et, en fait, ici, des cœurs qui s'amplent, parce qu'ils croient qu'ils ont raison. Donc, vous allez entendre, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, toutes sortes, en fin de compte, de personnes qui vont agir, qui vont parler, mais avec un cœur qui s'ample et des regards au teint. Tout cela, en fait, ici, le Seigneur dit. C'est la lampe des méchants qui n'est que péché. Donc, ici, les méchants, vous en avez beaucoup, évidemment. Mais c'est l'Éternel qui regarde, qui sonde les cœurs. Les pensées de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc, ici, on va s'arrêter là, en fait, pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas aller plus avant, en fin de compte, ici, dans les explications, mais nous verrons, en fin de compte, ici, la fois prochaine, ce qui, en fait, ici, nous concerne. Donc, on ira, en Proverbe 21, verset 7, en fait, ici. Verset 7. OK ? On sera là, en fait, la prochaine fois, et on continuera, en fait, les commentaires, notamment, en fin de compte, ici, par rapport aux situations qui existent en ce moment et qui nous permettent, en fait, ici, d'apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel pour bien comprendre ce que l'Éternel attend de chacun de nous. Bien évidemment. OK. remettons, en fait, ici, à l'Éternel Dieu, cet enseignement. Père Frécent, nous te rendons grâce en le pressionnant du Chant. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité. C'est toi qui nous formes, qui nous façonnes, qui est notre Dieu. Tout nous a rachetés afin que l'on puisse être à toi. Etant ta main bienfaisante, oui, Seigneur, forme-nous, façonne-nous par ton esprit au travers de Christ, si es choix, en fait, à la gloire de ton salon. Forme-nous, réveille-nous ta parole dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Forme-nous afin que nous puissions faire les heures que toi, tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé dans les temps qui viennent. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais, Seigneur Dieu, tu veux te glorifier sur la terre. Etant ta main bienfaisante, oui, beaucoup de gens sont égarés, Seigneur, ils ne voient pas, en fait, ici, le chemin, en fait, ici, qu'il convient de prendre à la gloire de ton salon. Beaucoup sont égarés à cause de l'iniquité. Nous te rendons grâce en pression des choix, et étant ta main bienfaisante, ramène-les, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Nous te rendons grâce en pression des choix et étant ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous. Rame, Seigneur, ton serviteur, un serviteur. Écoute. Amen. Que l'éternité de Dieu vous bénisse, que l'éternité de Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom.